Le championnat de France FFSA GT se rend sur le circuit d'Albi Un départ donné en file indienne étant donné de la complexité du premier virage Et c'est Alain Ferté qui emmène la meute devant Aurélien Panis, Rudy Servol et Romain Leroux Malheureusement des problèmes pour ceux qui sont deuxième accueillement de la Silver Cup Timothée Buret et Paul Evrard ralentis par des problèmes mécaniques Une lutte en début de course entre Romain Leroux sur l'Aston et Juan Bastard sur la Toyota Ce dont profite Mathéo Herreau pour passer devant le jeune Girondin Qui avait déjà gagné deux courses l'an dernier et qui remonte vers les avant-pot Petite touchette entre Sébastien Beau et Jean-Laurent Navarro sur l'Aston GSB qui est envoyé en tête à queue Quant à Mathéo Herreau, il poursuit sa remontée, il doublit ses Rudy Servol pour passer 4ème du classement général Quelques instants plus tard, c'est Aurélien Panis qui doit faire les frais de l'attaque de Mathéo Herreau Sur l'Alpine A110 de l'équipe CMR Derrière, c'est chaud entre Aurélien Panis et Rudy Servol Les deux pilotes ne se font aucun cadeau, le tout sous le regard de Romain Leroux Alors Rudy Servol attaque un peu trop, il freine un peu trop tard avant d'arriver dans le virage du parc Et petit passage par le bac à gravier pour l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR Du côté de la catégorie AM, domination en début de course de Christophe Hamon sur l'Audi numéro 5 du team Full Motorsport Alors que tout en haut du classement, c'est Alain Ferté, le ballman qui n'a pas demandé son reste et qui a creusé une très très belle avance Les changements de pilote obligatoire, notamment Jim Pla, légèrement blessé, qui relaie ici Jean-Luc Boublik Et puis Fabien Michal, relayé par Grégory Guilbert A la relance, Grégoire de Moustier est en tête mais Stéphane Lémeret n'est pas loin derrière Attention aussi dans le peloton, Lonnie Martins qui doit céder face aux attaques de Valentin Sklo Ce sont des points importants dans la Silver Cup qui sont en jeu pendant que Grégory Guilbert lui remonte Grégory Guilbert qui vise la deuxième place dans la catégorie Pro-Am Le changement de leader confirmé au niveau du classement général Stéphane Lémeret avec Mathieu Herro se retrouve en tête de la catégorie Silver Il a devancé Grégoire de Moustier et Alain Ferté derrière ça reste très chaud Notamment Thomas Drouet et Antoine Potty du côté de l'aérodrome On soulève ici ou là un peu de poussière avant cet incident La sortie de piste de Morgan Moulin-Trafford L'audit du team Full Motorport est fortement endommagé La course doit être neutralisée, Full Coursielo dans un premier temps Safety Car par la suite on relance avec Stéphane Lémeret Qui emmène derrière lui Grégoire de Moustier Même si on a vu Adrien tomber qui est à un tour et qui s'est intercalé Et finalement on va avoir une triple victoire alpine Avec celle de Stéphane Lémeret et de Mathieu Herro en Silver Cup De Grégoire de Moustier et d'Alain Ferté dans la catégorie Pro-Am Et puis finalement dans la fin de course Laurent Coubard et Jean-Charles Redelet Qui ont profité d'une erreur de Pascal Hutto Pour s'imposer dans la catégorie Am Pascal Hutto et Christophe Hamon terminent malgré tout Deuxième en attendant chapeau bas à l'équipe CMR Qui s'impose ici à Albi Le départ donné en file indienne sur le circuit d'Albi Comme le veut une certaine tradition pour la course 2 du championnat de France Et fait ça, j'étais ici dans le Tarn directement Un premier incident avec la Mercedes de De Martins Qui ne roule plus très très droit en direction du premier droit de l'aérodrome Neutralisation de la course Hugo Chevalier, le pôle mène Va donc se placer derrière la voiture de sécurité Il emmène derrière lui Adrien També, Nicolas Proc Maït Parisi au moment où le véritable départ est donné Et puis un autre incident assez rapidement Ruben Delsart Qui vient ici s'arrêter à l'extérieur Dans le gauche du parc Belle bagarre également dans la catégorie Silver On retrouve notamment une lutte entre Timothée Buré et Stéphane Lémeret Qui étaient partis depuis la pôle dans la catégorie Ça se bat à tous les échelons, sauf devant Parce que devant, Hugo Chevalier est petit à petit en train de creuser l'écart Par rapport à Adrien També et Rudy Servol Mike Parisi est en 4ème position La lutte en Silver et ce contact entre les ex-équipiers Timothée Buré et Antoine Potti Qui malheureusement va conduire à l'abandon de la Toyota De l'équipe C-Maire Le changement de pilote obligatoire Peu après la mi-course Jean-Ludovic Foubert repart en tête Après avoir relayé Hugo Chevalier Mais il se retrouve assez rapidement avec derrière lui Un Rudy Servol qui est passé à l'attaque Qui double ici Cyril Saleil pour prendre la 2ème position Le pilote de l'alpine numéro 36 De l'équipe C-Maire ne compte pas En rester là, il revient sur Jean-Ludovic Foubert Et il passe à l'intérieur dans le virage du parc Cette fois plus rien ne pourra arrêter l'alpine De Rudy Servol et de Nicolas Proche Jean-Ludovic Foubert qui reste en 2ème position Mais qui commet cette petite erreur C'est à queue du côté du double droit Qui va permettre à Nicolas Gomart de passer Et également d'ailleurs à Eric Debar De passer pour ce qui sera finalement le podium de cette course En Silver Cup, la lutte a été très très intense Et elle le sera jusqu'au bout Avec notamment Valentin Sclo qui était dans ce groupe Mais surtout avec Matteo Herrero, 2ème ici Et qui attaque sans relâche Paul Evrard Durant la fin de course Il ne parviendra pas à trouver l'ouverture Victoire donc de Rudy Servol et de Nicolas Prost Dans la catégorie Pro-Ame Paul Evrard et Timothée Buret s'imposent Dans la catégorie Silver Cup La victoire en Ame revient à Christophe Hamon Et à Pascal Huthot Qui recollent au championnat Égalité parfaite avec Jean-Charles Rédélé Et Laurent Coubert qui termine comme à eux 2ème de cette catégorie Ame Le suspense reste entier Avant d'aborder la 2ème partie de la saison Ce sera à la fin du mois de juillet Sur le circuit de Spa-Francorchamps Pour le 4ème rendez-vous du championnat de France FFSAJT 2021